Il y a le livre qui représente la justice. Il y a le bain d'eau qu'on met sur les yeux pour montrer que la justice est aveugle. Il y a le serpent qui représente les criminels qui font les délits. Les symboles de la justice, ces élèves de CM1 les connaissent par cœur. Avec leur professeur Astrid Masson, ils participent à l'odyssée citoyenne proposée par l'association TEMIS. Objectif, accompagner les enfants à devenir des citoyens responsables. On m'a appris que la discrimination c'est un délit et que la discrimination c'est interdit. Discrimination, droits de l'enfant, apprentissage des règles et des lois, sensibilisation aux nouvelles technologies sont autant de thèmes abordés durant l'année scolaire. L'objectif c'est évidemment de leur donner des outils pour qu'à terme, ça puisse faire des citoyens engagés qui puissent être vraiment dans le vivre ensemble. Allez c'est parti ! Au cours de leur odyssée, les écoliers de Suffolvay-Assaï montent aujourd'hui rendez-vous avec le maire de la commune. Direction la salle du conseil municipal. Bonjour, je voudrais vous remercier déjà vous les enfants d'être venus, votre institutrice et puis madame qui est de l'association TEMIS. Sur la feuille, beaucoup de questions à poser au maire, des questions écrites en amont par les élèves eux-mêmes. À quoi sert une mairie ? Êtes-vous rémunéré ? Comment êtes-vous devenu maire ? Y a-t-il une différence entre les adjoints et les conseillers municipaux ? Qui décide du menu de la cantine ? Pourquoi n'y a-t-il pas de couloir de bus à souffrir ? Arrivez-vous à gérer votre rôle de maire et votre métier ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le rôle de maire ? Au jeu des questions-réponses, Pierre Perrin s'est livré sans détour. Un contact direct, très instructif pour les apprentis citoyens. Ça m'a permis de découvrir l'univers dans l'Amérique. J'ai trouvé ça très passionnant de l'écouter et de le voir parce que je ne l'avais jamais vu. Ce grand voyage citoyen permet de développer un libre arbitre. Les élèves deviennent acteurs et ces visites forgent la citoyenneté. Les enfants accèdent au civisme de façon concrète et réaliste. C'est très important pour eux de pouvoir sortir de l'école et d'enrichir justement cette notion de civisme grâce à Témis. Vous avez le droit de rentrer dans mon bureau. C'est ici que je travaille, c'est ici que je rencontre du monde. Donc un adjoint a une écharpe tricolore, mais pour le différencier, on met ce qu'on appelle des glands en argent. Ils ne sont pas en argent, ils sont gris comme ça. Et puis quand tu deviens maire, on a des glands qui sont en or. Ils ne sont pas en or non plus, mais ils sont comme ça, couleur comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on différencie. Chaque année, 500 élèves de l'euro-métropole, sélectionnés sur dossier, participent à l'Odyssée citoyenne. Prochain rendez-vous pour la classe d'Astrid Masson, une visite du Parlement européen de Strasbourg et une rencontre au centre de déportation du Strouthof. A la fin du parcours, Temis organise une grande fête de l'Odyssée avec toutes les classes.